Musique 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 Yo, salut à tous, comment ça va ? On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le fameux format d'InnuMitsu, le format où je réponds à toutes vos questions et pour la première fois je pense sur ce format, je vous amène aujourd'hui à Shinjuku Alors Shinjuku je pense que vous le connaissez, c'est un quartier qui est très très connu surtout pour la fée nightlife, la fée nocturne, mais pas que ! Il faut savoir que Shinjuku il y a plein plein de choses qui gravitent autour qui sont super intéressantes même la journée et aujourd'hui là où je vais vous emmener, c'est un endroit je pense que je ne voulais encore jamais montrer sur la chaîne, mais vous allez voir c'est magnifique A savoir d'ailleurs que je ne suis pas tout seul, je suis avec Fanny, ma petite famille Fanny bébé, bon ça va Ça va chérie, ça fait longtemps que tu n'es pas venue sur la chaîne ? Ouais hyper longtemps Donc là c'est un petit peu notre petite balade familiale aujourd'hui, on va aller se promener et moi j'en profiter pour répondre à toutes vos questions YouTube, Instagram Donc sur ce écoutez, comme d'habitude, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles et nous on ne perd pas plus de temps C'est parti ! A gauche on l'a dit Mitsu, à gauche ! Et je reviens vers vous très rapidement pour vous parler du sponsor de cette vidéo, parce que dans les Dino Mitsu, s'il y a bien une question qu'on me pose très très souvent, c'est en ce qui concerne le japonais, comment j'ai fait pour l'apprendre, etc. Et en soit, sur cette chaîne, bon j'ai déjà pas mal expliqué comment je m'y étais pris, que ce soit le kankyo, l'environnement, tout ça, tout ça Mais je me suis rendu compte que, pour le coup, il y a une méthode qui marche vraiment bien, c'est les dessins animés japonais pour enfants Et écoutez ça, ça tombe bien, parce que notre sponsor du jour n'est autre que NordVPN Alors NordVPN, je suis sûr que maintenant vous connaissez, mais peut-être que vous ne voyez pas encore le rapport C'est que tout simplement, en utilisant NordVPN et en vous géolocalisant ici au Japon, vous aurez accès à des tonnes de contenu en japonais C'est une véritable mine d'or, je vous jure Par exemple, vous avez tous les films Doraemon, ou même encore Shin-chan Oh, Shin-chan, c'est tellement bien Shin-chan ! Et ça, pour bosser votre japonais avec un vocabulaire qui est pas trop trop complexe Franchement, c'est le top ! Bon alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les sous-titres tout le temps, ça va vraiment dépendre des animés Mais croyez-moi que pour bosser votre oreille, regarder un animé sans les sous-titres, il n'y a rien de mieux Et en plus de ça, NordVPN, il vous aide à protéger votre connexion dans les lieux publics Et grâce à protection anti-menace, il va même s'occuper pour vous des virus, des malwares, des publicités pop-up, des cookies Moi je vous avoue, de manière générale, il est tout le temps allumé sur mon téléphone et sur mon ordi Comme ça, je peux garder l'esprit tranquille Je vous laisse donc un lien dans la description si ça vous intéresse, vous obtiendrez une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans Ainsi que 4 mois gratuits, vous avez même 30 jours satisfaits ou remboursés pour pouvoir tester tout ça par vous-même Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour soutenir notre toute petite chaîne Et nous, on retourne à la vidéo ! Alors juste avant de vous emmener là, on a envie de vous emmener aujourd'hui, on s'est un petit peu arrêtés parce qu'on avait un petit peu faim On est dans un petit resto du côté de Shinjuku Sanchome Juste à côté de nous, il y a une magnifique voiture encastrée C'est un délire ! On est arrivés, on a vu plein de policiers, on savait pas ce que c'était Et là on a compris en fait ce qui se passe, mais c'est impressionnant C'est impressionnant ! Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger un petit peu et puis moi je vais commencer à répondre à vos questions Kanpai ! C'est du thé, calmez-vous, c'est du thé Écoutez, la bouffe est bien arrivée, ce sera donc un Gapau rice pour moi et un Hainan chicken pour Fanny Ça a l'air délicieux ! Incroyable ! Et donc sur ce, il est temps de commencer à répondre à vos questions avec la première question qui nous vient de Gumi Hosama Dis-nous Mitsu, est-ce facile de s'intégrer au Japon sur une courte durée ? 6 mois, 1 an Et comment as-tu trouvé le courage de tout quitter pour venir t'installer si loin de chez toi ? Je te mets la félicité pour ta centième vidéo, elle était incroyable Je te l'ai découvert il y a quelques mois et ta chaîne a réellement été une découverte géniale C'est mon petit coup de coeur YouTube ! Bah écoute déjà Gumi Hosama, merci beaucoup ! Ça me fait vraiment super plaisir ! Effectivement, c'est une question qui revient assez souvent à l'intégration Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça Est-ce qu'on est capable de s'intégrer plus ou moins facilement ? Est-ce que ça se passe bien ? Etc. Je comprends tout à fait que tu te poses ce genre de questions Et ce qui est vachement intéressant dans ton cas, c'est que tu parles du coup d'une courte durée Et c'est vrai qu'habituellement, quand on parle d'intégration On voit plutôt une intégration pour de la longue durée C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment envie de s'intégrer Souvent c'est des gens qui savent qu'ils vont rester là plusieurs années Et ils ont envie de vivre de la meilleure des manières En intégrant la culture, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant que tu poses la question de la courte durée Et donc à ça je répondrais que la facilité ou non de s'intégrer Elle va vraiment dépendre de quel point toi tu as envie et besoin aussi de t'intégrer T'as des gens qui vivent très très bien en tant que Kai Kupuji, etc. Et t'as des gens, plus comme moi par exemple, qui ont envie personnellement de s'intégrer le plus possible Et moi c'est un petit peu ce que j'ai fait en arrivant au Japon C'est que j'avais vraiment envie au maximum de vivre un petit peu à la japonaise D'intégrer, d'assimiler la culture, les mœurs d'ici Et aujourd'hui je peux dire assez fièrement que personnellement j'ai plutôt bien réussi Mais du coup au final qu'est-ce qui va faire que tu vas plus ou moins facilement réussir à t'intégrer ? Bah je vais pas te mentir, ça va être ton investissement et tes efforts Parce que s'intégrer dans un pays, surtout un pays comme le Japon Encore une fois, qui est diamétralement opposé à la France, c'est pas facile Par contre je pense vraiment que c'est là que tout va se jouer au final Parce que si par exemple t'arrives au Japon, tu fais des amis américains, anglais, etc. Et que tu passes tes 6 mois à 1 an pour entourer au final que de gens français, américains, anglais Et que tu parles en anglais tout le temps, tout ça Bah c'est vrai que forcément tu t'en doutes Tu vas beaucoup moins rapidement et beaucoup moins efficacement t'intégrer Parce que si tu viens au Japon et directement tu essaies de te faire des amis japonais Par exemple d'être dans une guest house avec des japonais D'aller dans des endroits fréquentés par des japonais Tu essaies de parler en japonais un peu tout le temps Voilà, si tu fais tous ces efforts là, bah forcément tu vas t'intégrer beaucoup plus facilement que le gars précédent Et sinon pour ta deuxième question, quand tu me demandes où j'ai trouvé le courage nécessaire pour tout quitter et venir m'installer Je vais revenir très rapidement dessus Il y a deux aspects qui ont beaucoup joué, c'est le fait que de 1, j'avais déjà des amis japonais en France Qui m'ont appris la langue, qui m'ont appris les coachings japonaises Et la deuxième chose, c'est que je suis parti très jeune, je suis parti à 19 ans Plus tu pars jeune, moins c'est difficile de partir Par exemple quand tu pars à 25 ans, tu dois faire un trait sur tout ce que tu as fait avant Tes amis, ta famille et tout ce que tu as construit jusque là Mais entre le fait que je parlais déjà japonais, que j'avais déjà des coutumes japonaises à peu près assimilées Et qu'en plus de ça, bah voilà, j'avais littéralement 19 ans et j'avais tout Voilà, ma vie commençait à peine, ça n'a pas été extrêmement dur pour moi de partir Mais du coup voilà, Gumiho-sama, écoute, j'espère vraiment que si tu as prévu de venir au Japon Bah tout va bien se passer pour toi, j'espère que tu réussiras ton intégration Et puis bah écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question Ensuite une prochaine question, c'est une question de Eternel qui nous dit Si tu étais au lycée maintenant au Japon, quel club choisirais-tu d'intégrer ? Quelle quantité de travail serais-tu prêt à investir ? Je suis dans le Suibe et on a au moins 11 heures d'entraînement par semaine Bravo pour les 101 vidéos Bah écoute déjà, merci beaucoup Eternel, effectivement 100 vidéos, je suis très très content Du coup t'es dans un lycée japonais et surtout t'es dans le Suibe, c'est trop cool Alors pour les gens qui suivent pas, le Suibe si vous voulez c'est le club musique Mais pour les instruments avant, en vrai ça doit être tellement classe, j'adorerais voir ça Donc bah déjà GG à toi, puis surtout comme tu dis, 11 heures d'entraînement par semaine, c'est vrai que c'est beaucoup Pour répondre à ta question, si moi aujourd'hui j'étais dans un lycée japonais, 100% je serais dans le club musique C'est sûr et certain, quand j'étais lycéen, déjà moi je faisais de la musique par moi-même J'avais mon groupe de rock à côté, etc. Et qu'est-ce que j'aurais adoré avoir un club de musique ? Tu passes 11 heures par semaine à t'entraîner Alors je pense que c'est que l'école et que tu t'entraînes à côté aussi hein Mais moi déjà je passais des heures et des heures à m'entraîner sur ma guitare Tous les jours, tous les jours, tous les jours tu vois Donc ouais, dans mon cas 100% j'aurais fait le club de musique Pour te dire, j'aurais adoré faire un concert de rock dans un Bunkasai Et d'ailleurs tous les gens qui regardent cette vidéo, vous aussi n'hésitez pas à me dire un petit peu Dans quel club vous auriez été si vous étiez dans un lycée japonais Et sur ce écoute éternel, bonne continuation à toi dans le suivi du coup Et j'espère que j'ai pu répondre à ta question Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Noriam, notre chère Marion Est-ce qu'on peut faire du stop au Japon ? Et est-ce que c'est courant d'en voir ? Je vais répondre à l'envers déjà Est-ce que c'est courant de voir du stop au Japon ? Pas du tout, vraiment Je pense pas qu'un japonais instinctivement il va se dire Tiens, pour aller dans la pampa je vais faire du stop Par contre, est-ce qu'on peut faire du stop au Japon ? Est-ce que la possibilité existe ou non ? Là j'ai envie de te dire oui Je connais des gens personnellement qui ont fait des traversées du Japon en entier uniquement stop C'est des challenges que se font parfois des gens Est-ce que ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien J'ai même envie de te dire Si il y a bien un pays où ce genre de truc ça se passe bien c'est le Japon Entre la bienveillance générale Si il y a bien un endroit sécure où tu peux le faire c'est ici Mais encore une fois c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement démocratisé Je pense que si tu parles de stop à des japonais Il y en a certains qui connaitront peut-être même pas le principe du stop C'est pas impossible je vais pas te mentir Mais par contre encore une fois est-ce que c'est possible ? C'est totalement possible Et est-ce que j'irai jusqu'à vous conseiller de le faire ? Je ne sais pas Moi je l'ai jamais fait donc je me permettrais pas Mais je connais des gens qui l'ont fait Ça s'est très très bien passé pour eux Donc voilà c'est tout ce que je peux te dire Mais j'espère que j'ai quand même pu répondre à ta question Ensuite prochaine question elle nous vient de Jokaryu Qui nous dit Aurais-tu des suggestions de dramas à regarder Pour améliorer son apprentissage en japonais ? Encore bravo pour la vidéo au lycée J'ai beaucoup aimé Merci beaucoup ça me fait très plaisir J'aime beaucoup ta question parce que Quand j'ai vu ta question je me suis rappelé Un drama qui s'appelle Ça signifie en gros la langue japonaise que les japonais eux-mêmes ne connaissent pas Et à la base donc c'est un bouquin si vous voulez Qui est destiné autant aux japonais Qu'aux étrangers qui apprennent le japonais Et qui va revenir sur plein plein de trucs assez rigolo de la langue japonaise Par exemple les compteurs Quand on compte des choses Par exemple ça on va dire hitpong Ça par exemple c'est hitpai Et parfois c'est assez farfelu Et par exemple pour les sushis En fonction de la forme du sushi En fonction de comment il est coupé Si c'est un sashimi Tu vas avoir 10 manières différentes en fait de compter un sushi Et donc voilà Nirondi no selanenirango A la base c'est un bouquin Dans lequel il y a plein 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 d'anecnotes Sur la langue japonaise J'adore ce bouquin je vous avoue Je le disais quand j'étais un petit peu plus jeune Ce bouquin il a tellement fonctionné Qu'ils en ont fait un drama Alors c'est un vieux drama maintenant C'est un drama qui a un petit peu plus de 15 ans Donc voilà c'est vraiment un vieux truc Il a un petit peu vieilli Je vous avoue Il y a certains trucs je pense Aujourd'hui en 2023 Ça ne passerait plus vraiment Mais il en reste pas moins assez rigolo C'est vraiment un drama que j'aime bien C'est assez feel good C'est pas le drama de l'année C'est pas voilà On est pas sur du Nolan Mais c'est cool C'est sympa Ça prend des choses en le regardant Et surtout je pense que ça doit être disponible Peut-être maintenant sur Youtube Mais du coup voilà au niveau des dramas Je savais que déjà il y a ce drama là Puis sinon un petit peu comme ce que je disais dans la sponso Mais les trucs qui sont plus destinés à un public jeune Le vocabulaire utilisé C'est beaucoup plus facile Beaucoup plus compréhensible Donc je pense que de manière générale Peut-être regarder des dramas Qui se passent dans des écoles Dans des lycées Etc tu vois Moi typiquement à l'époque Il y a une grande époque du drama japonais Je me rappelle quand j'étais plus jeune Panayori dango Enfin voilà t'avais plein de dramas comme ça Qui étaient super cool Et je pense que encore aujourd'hui C'est des dramas qui sont intéressants A regarder Dans une démarche d'apprentissage du japonais Mais enfin voilà Jokalyu Ecoute J'espère que j'ai pu répondre à ta question Et donc sur ce écoutez Nous on a fini de manger Donc maintenant on va se diriger vers le lieu Où j'ai envie de vous amener Tu vas-y Fanny explique nous peut-être où est-ce qu'on est On est à Shinjuku Gyoen Donc c'est un grand parc privé Il y a en plein milieu de Shinjuku Et c'est trop beau C'est un parc qui est payant Franchement ça vaut le coup Par exemple t'as la pelouse Qui est hyper bien entretenue Immense Avec les bébés C'est genre un endroit parfait quoi Il y a même une Junyushitsu à l'intérieur Il y en a plusieurs même Je crois qu'il y en a 4 Un truc comme ça Il y a des petits cafés Il y a des restaurants Enfin c'est vraiment un petit paradis En plein milieu de Tokyo Et donc là écoutez on s'est posé Donc il y a une espèce de petit endroit C'est une espèce d'espace d'étang Et là il y a des petits rondins de bois Voilà donc on se pose un petit peu ici Bah moi je vais continuer de répondre à vos questions Alors la prochaine question c'est une question qui nous vient de Ruby Jones Qui nous dit Pour une étudiante voulant prochainement un jour aller au Japon Quelles sont les régions les plus abordables et intéressantes ? Un grand merci pour tout ton travail que tu nous fournis Tu as un véritable petit rayon de soleil Bah écoute déjà merci beaucoup J'espère que je ne suis pas trop brillant pour vous C'est une question super intéressante Je l'ai choisi pour une seule raison Il y a un endroit qui m'est tout de suite venu en tête Quand j'ai lu ta question C'est Fukuoka Je vais pas te mentir C'est pas un endroit où moi je suis déjà allé C'est pas un endroit que je connais extrêmement bien Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que je connais des gens qui habitent là-bas Soit des gens que j'ai côtoyés Soit des gens que je vois un peu de partout Qui disent tous que Fukuoka c'est trop 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 bien Et j'ai vraiment cette sensation là Vraiment quand je pense à Fukuoka aussi Fukuoka du coup c'est situé dans le Kyushu Sur les quatre îles principales du Japon C'est celle qui est la plus au sud Celle où on retrouve aussi Kumamoto etc Et c'est un endroit qui déjà est magnifique C'est un endroit où le temps est super C'est un endroit où la bouffe est extrêmement bonne Et surtout comme c'est un petit peu éloigné des grandes villes Comme Osaka, Tokyo etc C'est un endroit qui en soit est très très chill Et Fukuoka c'est vraiment un petit peu à cette image là Tu vois c'est la grande ville si vous voulez du Kyushu Mais c'est assez chill quand même comme ambiance De ce que j'ai compris encore une fois Et surtout comme dans ta question tu as précisé que tu étais étudiante Il faut savoir que Fukuoka c'est un endroit aussi où il y a pas mal d'échanges universitaires D'ailleurs toi Fanny c'est ça hein ? Donc toi si j'ai bien compris tu as failli aller à Fukuoka Oui alors moi j'avais le choix entre plusieurs universités quand j'étais à l'INALCO A la base moi je voulais aller à l'université de Fukuoka pour un échange de 1 an Et finalement l'INALCO m'a un peu poussé et m'a dit que c'était une meilleure opportunité d'aller faire 2 ans de master à Tokyo Ce que j'ai fait Tu as failli aller à Fukuoka J'ai failli aller 1 an à Fukuoka J'aurais beaucoup aimé d'ailleurs Ouais on a failli jamais se rencontrer surtout Ouais Salut c'est la main Mais du coup voilà encore une fois je pense que Fukuoka c'est un endroit qui est très très cool Encore une fois tous les gens que je connais qui ont été là-bas qui ont vécu là-bas Ou qui vivent là-bas et disent tous que c'est génial Moi si j'avais pas l'obligation en quelque sorte d'être sur Tokyo pour le travail etc Je t'avoue que Fukuoka c'est peut-être un endroit qui même moi me tend très bien Donc voilà en vrai si ça t'intéresse n'hésite pas à te renseigner J'espère que j'ai pu répondre à ta question Ensuite une question qui nous vient de Gabriel Balzan qui nous dit Salut Mitsu tout d'abord félicitations pour tes 100 vidéos Parmi tous les petits boulots que tu as fait Est-ce qu'il y en a un que tu as regretté d'avoir fait quand tu es arrivé au Japon ? Alors ta question je l'ai choisi pour une seule raison En voyant ta question je me suis remémoré un truc Mais ta question a été cherchée au plus profond de ma mémoire Une vieille histoire que j'avais totalement oublié Du tout premier boulot que j'ai fait au Japon C'était une catastrophe Mais vraiment c'est le pire Je pense ça m'a un peu traumatisé C'est pour ça que je l'avais oublié je pense Mon cerveau s'est dit non vas-y oublie ce truc là J'avais vraiment envie de vous la raconter dans cette vidéo Mais je l'ai raconté hier à Fanny Et en lui racontant je me suis rendu compte que c'était un petit peu long Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous préparer une vidéo pour les prochaines semaines Je sais pas exactement quand ça va sortir Mais une vidéo où je vais peut-être vous raconter un petit peu tous les plus gros fails Que j'ai eu au niveau du taf ici au Japon L'histoire du pire boulot que j'ai jamais fait Je la mettrai certainement dans cette vidéo là Mais voilà j'ai juste pris ta question pour pouvoir vous dire que... Pour pouvoir vous teaser en fait voilà Je suis teaser de l'extrême Mitsu enchanté Comment ça va ? Mais juste pour vous teaser un petit peu Si vous vous rappelez de la vidéo host On en est pas très loin Ensuite on a une question de Loris Lent Qui nous dit Où as-tu trouvé la force de produire autant de contenu ? Est-ce qu'un coup de mou t'as déjà traversé ? Et si oui comment l'aurais-tu surmonté ? Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui veulent s'y essayer Mais qui ont peur que ça soit vain Je pense que toi t'es un petit nouveau sur la chaîne Il faut savoir une chose sur moi C'est que je suis très très anxieux Je suis très très stressé de manière générale J'ai très peu confiance en moi Et en ce que je fais aussi Je le dis souvent parce que je pense que c'est important De parler de ce genre de choses Effectivement des coups de mou J'ai envie de te dire j'en ai à chaque vidéo A chaque fois que je fais une vidéo Au moment de l'écrire Au moment de la tourner Au moment de la monter Au moment de la publier Après l'avoir publié J'ai un stress immense tout le temps en fait Et je suis toujours à deux doigts du craquage Et à dire vas-y j'arrête tout Vraiment Qu'est-ce qui fait que je tiens malgré tout Alors c'est un peu bateau ce que je vais vous dire Ca fait un petit peu poète poète Mais je pense que c'est un peu aussi Parce que vous êtes là Savoir que malgré tout Mes vidéos il y a autant de personnes Qui les regardent Autant de personnes qui les attendent Aussi Et autant de personnes qui sont contentes de les voir Une fois qu'elles sont sorties Déjà ça me fait très plaisir Et je pense que ça me pousse aussi A me dire Vas-y Même si toi t'as pas confiance en toi Il y a peut-être des gens qui eux Ont confiance en toi Et juste pour ces gens là déjà C'est important de le faire tu vois Surtout que là en plus moi j'ai été à Japan Expo cette année Et je vous ai rencontré pour la première fois Enfin j'ai rencontré une partie d'entre vous pour la première fois Quand on est à un peu plus de 160 000 Bientôt 170 000 sur la chaîne Et voir les êtres humains Derrière ces chiffres là Ca m'a vraiment fait prendre conscience Tout ce qu'on a accompli en fait avec cette chaîne Tout le travail qu'on a fait Quand je vois des gens qui ont vu la vidéo sur l'effet papillon Et qui m'ont dit bah grâce à toi Je suis parti au Japon Grâce à toi j'ai réalisé mon rêve ou quoi Mais c'est un truc de fou tu vois Genre Encore une fois c'est beaucoup trop Le plus gros aspect qui fait que je continue aujourd'hui C'est celui là Et l'autre aspect c'est aussi que bah c'est devenu mon métier en fait Quand c'est ton métier Même quand t'as des coups de mou Même quand ça va pas Bah t'as pas vraiment le choix en fait T'es obligé un petit peu de foncer De faire les choses Ca aussi ça a pas mal joué dans la balance en fait Vraiment le fait que bah c'est mon travail aujourd'hui Et le fait que bah je sais que vous êtes là Je vous en remercie Et voilà C'est grâce à vous que cette chaîne existe C'est vraiment grâce à vous Merci à tous Et sinon quel conseil je pourrais donner à des gens Qui veulent s'y essayer Alors je pense que c'est très bateau Parce que vous l'avez certainement déjà entendu sur Youtube Et en même temps si tout le monde le dit C'est parce que c'est vrai Il faut à tout prix que vous fassiez quelque chose qui vous plait Quelque chose qui vous anime Si vous vous mettez à faire des vidéos sur un truc un peu hype etc Mais que ça vous plait pas au fond de vous Le moindre moment de doute Et croyez moi qu'ils vont arriver ces moments là Le moindre moment où ça va pas se passer comme vous avez prévu ou quoi C'est le moment où vous allez craquer Vous allez pas réussir à continuer Parce que à la base le truc que vous faites c'est pas un truc qui vous passionne Un autre truc qui fait que moi j'ai pu continuer aussi C'est que dès le départ Moi je me suis mis à parler du Japon Et le Japon c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis Shiptic Donc chaque vidéo que je fais c'est une vidéo qui me passionne à la base Parce que je parle de choses que j'aime en fait Donc voilà si jamais vous avez envie vous aussi de faire quelque chose sur internet Sur Youtube ou quoi que ce soit Avant toute chose faites des choses qui vous plaisent Parce que croyez moi sinon ça va pas durer sur la longueur Mais donc voilà Loris Lent Ecoute j'espère que j'ai pu répondre à ta question Alors la prochaine question nous vient de Rose Nuit qui nous dit Félicitations pour cette réussite Toujours super contente de suivre tes vidéos Toujours un bon moment à passer Merci beaucoup ça me fait très plaisir J'aimerais ouvrir une seconde pâtisserie Mais à l'étranger cette fois Et le Japon est un des pays qui me tente le plus Est-ce que tu penses qu'une vraie pâtisserie à la française fonctionnerait chez toi ? Merci encore et continue tu es top Pour répondre à ta question je vais te répondre très très rapidement Oui 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 un grand oui complètement S'il y a bien un endroit au monde où tu veux une pâtisserie T'es quasiment sûr qu'elle va bien fonctionner c'est le Japon Vraiment Tokyo S'il y a bien quelque chose qu'on attend ici C'est des vraies bonnes pâtisseries Des vraies bonnes boulangeries Faites par des français avec tout le savoir faire derrière etc Bien sûr qu'on attend ça et bien sûr que ça fonctionnerait ici Si vraiment t'as les moyens Et que c'est un projet que t'as envie de faire N'hésite surtout pas vraiment Fais les démarches nécessaires T'as quelque chose à faire T'as clairement une carte à jouer D'ailleurs ta question elle m'a fait penser à un petit reportage C'est quelque chose qui est sorti il y a un an à peu près je pense maintenant C'est un reportage de la RTS Et en fait ils suivaient une famille française ou suisse je ne suis plus très sûr Qui avait tout quitté pour venir au Japon Et pour faire comme ce que tu veux faire Créer une pâtisserie ici C'était super cool et je te conseille vraiment d'aller regarder un petit peu ce reportage Ca se trouve sur Youtube tu vois sur le Youtube de la RTS Vraiment c'est super intéressant pendant 1h15 du coup tu suis vraiment leur parcours Tu vois comment ils s'y prennent Comment se passe le déménagement Comment ça se passe aussi leur création d'entreprise Voilà tout le développement de leur pâtisserie etc Tu vois que pour eux surtout ça fonctionne super bien Donc je pense que vraiment ouais tu devrais peut-être essayer de regarder ce reportage là Et puis encore une fois Est-ce que je pense que c'est une bonne chose d'ouvrir une pâtisserie ici au Japon Totalement vraiment N'hésite surtout pas Viens le faire Et quand tu viens Tu nous invites Et on viendra manger tes pâtisseries Voilà N'est-ce pas Fanny ? Oh oui ! Voilà J'espère qu'on a pu répondre à ta question Ensuite prochaine question C'est une question de Titouan Gasto Coucou Mitsu je voulais savoir à quoi tu attribuerais aujourd'hui toute ta réussite Dans ce que tu as pu faire Japon, être dans le milieu musical, showbiz Et ce que tu fais maintenant Youtube, autre projet Est-ce que c'est les efforts, perso, la chance, le courage, les rencontres etc GG pour tout ce que tu as accompli encore Et écoute merci beaucoup Et si j'ai pris ta question c'est pour une bonne raison Là tu me mets bien tu vois Tu parles de moi en me disant la réussite, le machin et tout Sauf que moi personnellement Quand je repense à mon parcours Et quand je vois ce que j'ai fait J'ai pas spécialement le sentiment d'avoir vraiment réussi quelque chose Ce que j'aime bien expliquer aux gens c'est que moi j'ai vécu plein de choses J'ai vécu plein d'événements, plein d'expériences Qui sont fascinantes et que j'aime vous raconter Mais aujourd'hui tu vois j'ai 32 ans Et je déconstruis beaucoup mon parcours Et je me questionne beaucoup sur Qu'est-ce que j'ai réellement fait en fait Pendant mes 12 années au Japon C'est à dire que j'ai fait des trucs qui sont cool Mais j'ai pas spécialement construit de choses extrêmement stable non plus Et là à 32 ans avec une femme, une petite fille tu vois Je me questionne beaucoup Oh elle est toute dégueulasse Bah alors mon bébé Regardez moi ça Mon petit bébé bah alors t'as marché dans la gadou Je t'explique un truc hyper important et j'ai ma fille qui se crade Et du coup qu'est-ce que je disais Oui bah j'ai pas construit de truc extrêmement fort, extrêmement stable Et c'est une stabilité aujourd'hui qui me manque un petit peu je t'avoue En étant encore une fois Marie et papa d'une petite fille Mais du coup pour répondre à ta question A qui j'attribuerais du coup on va dire les choses que j'ai pu faire dans ma vie Donc toutes les différentes expériences etc Et même le métier que je fais aujourd'hui Il y a deux facteurs qui pour moi sont les facteurs peut-être les plus importants Le premier c'est la chance Le facteur chance dans ma vie il est trop important pour que je n'en parle pas Je sais que j'ai toujours eu beaucoup de chance J'ai souvent été au bon endroit au bon moment J'ai eu la bonne opportunité au bon moment Et moi tout seul j'aurais été incapable de les faire Et d'ailleurs ça m'a amené à mon deuxième point c'est les rencontres Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas Où j'étais seul chez moi Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée Si jamais vous avez vu toutes mes vidéos je pense que vous vous rendez compte que le facteur commun A toutes les expériences que j'ai eu ça a toujours été les rencontres Que ce soit les deux filles que j'ai rencontré à l'aéroport quand j'étais encore en France Que ce soit le manager, que ce soit Louis, Teve plus récemment Toutes les expériences que j'ai pu faire dans ma vie ça a toujours été grâce à des gens que j'ai rencontré Des gens qui soit m'ont donné des opportunités Soit m'ont amené sur un chemin qui n'était pas le chemin que j'avais choisi à la base Et je pense que ouais ce facteur chance couplé à ce facteur rencontre C'est clairement ça qui a fait que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie en fait Alors forcément oui après bon j'ai fait des efforts j'ai fait des trucs et tout tu vois Je vais pas non plus dire que je n'ai strictement rien fait Mais je trouve que ces deux facteurs là sont beaucoup trop importants pour que je n'en parle pas Et c'est surtout voilà les deux facteurs qui ont vraiment fait que j'ai pu faire toutes les choses que j'aime vous raconter sur cette chaîne Donc voilà c'est peut-être un peu décevant je sais pas Mais j'espère écoute titouan que j'ai pu répondre à ta question Et ensuite il y a trois petites questions très très rapides donc je vais aller très très rapidement dessus Et ensuite on va bouger d'endroit Première question c'est une question qui nous vient de Ophélie Edzang qui nous dit Salut Mitsu j'espère que tu vas bien Je vais très bien j'espère que toi aussi Je me demande si c'est toi dans le clip de Violet Evergarden Je pense que tu parles de ça Et oui effectivement c'est moi Ensuite une question de Covre qui nous dit Est-ce que tu aurais une ou des marques sans voir vraiment le côté financier Avec qui tu aimerais travailler Alors là très très rapidement je pense que je peux t'en citer cinq Drop Dead, Vivian Westwood, DSL, Dr. Martins et aussi Acai Clou La petite marque de Jackie Enfin voilà ça c'est pour les marques de fringues Et sinon après à côté de ça tout ce qui est tech Pour pouvoir travailler ne serait-ce qu'avec DJI pour avoir des drones Ou alors pouvoir travailler avec Panasonic qui fait les caméras que j'utilise Voilà ça c'est aussi le genre de partenariat que j'adorerais pouvoir faire Et vraiment pas pour le côté financier là c'est vraiment pour le côté créatif Mais du coup voilà au niveau des fringues c'est ce que je t'ai dit Et puis après sinon ouais je pense Panasonic et DJI Et ensuite dernière question avant qu'on bouge c'est une question de Tristel Gwennadu J'espère que je l'ai bien prononcé Pour les touristes comment on fait pour trouver et avoir le meilleur forfait 4G ? Et là pareil un seul mot à retenir OubiJ C'est pas du tout sponsorisé OubiJ en gros c'est très très simple Si vous avez un téléphone assez récent En fait c'est juste une application Vous l'installez ça vous installe unisime dans votre téléphone Vous prenez un forfait dans le pays où vous allez et vous êtes tranquille Je suis parti cet été en France J'ai pris un forfait OubiJ J'ai pris 50 gigas Ca m'a tenu le mois J'étais tranquille pépère Franchement c'est banger Et en plus la plupart du temps Ils sont moins chers que les opérateurs locaux Ca vous évite de devoir acheter une sim en arrivant Ca c'est extrêmement chiant OubiJ C'est parfait Et ceci étant dit Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger à nouveau un petit peu dans le parc On va peut-être aller se poser dans l'herbe En vrai l'herbe elle est bien coupée Elle est toute belle là Donc je pense qu'on va faire ça Et pour les 3-4 prochaines questions Je vais répondre avec ma chère et tendre Fanny Ouais C'est parti On y va Yeah C'est parti et sur ce écoutez on se retrouve maintenant ici dans l'herbe alors on a le bébé qui est juste à côté je ne sais pas du tout à quel point on va réussir ou pas à tourner cette partie on a quatre questions qui sont des questions qui nous sont un petit peu destinées à tous les deux parce que c'est des questions sur nous en tant que parents au japon du coup et j'avais vraiment envie d'y répondre avec toi la première question c'est une question qui nous vient de thibault pour fanny est ce que ce n'était pas trop dur le voyage tout seul avec mini en avion et aussi quelles sont les grosses différences entre la france et le japon sur la vie avec un bébé transport lieu commun etc félicitations pour tes 100 vidéos continue comme ça bye déjà merci beaucoup ça fait très plaisir pour l'avion alors comme je n'étais pas avec toi je préfère te laisser parler pour l'avion donc il faut savoir que c'est quinze heures être seul avec un bébé elle avait sept mois à l'époque c'est quand même assez compliqué c'est du challenge j'étais extrêmement stressé à l'idée de faire ce voyage seul justement finalement ça va ça s'est plutôt bien passé tu n'as pas eu de vraies surprises à l'aller on est parti en journée du coup c'était assez difficile parce qu'elle a été réveillée tout le long du voyage elle a dû dormir peut-être deux heures sur les 15 heures donc moi ça veut dire que je n'ai pas dormi pendant 24 heures quoi pratiquement elle avait une tête quand elle arrivait à paris je vous jure je suis allé les chercher c'est un zombie elle était belle c'est un zombie surtout qu'après il fallait qu'on prenne le train pour aller jusqu'à bordeaux et tout c'était interminable le voyage était long vous avez fait plus de 24 heures de voyage je crois à 30 heures à peu près pour aller aux toilettes avec un bébé c'est archi galère quand t'es seul quand on passe ton plateau repas tu fais comment en fait manger quand un bébé sur le fait que nous on n'ait pas pu partir tous les deux à cause des histoires de passeport tout ça c'est vrai que c'était assez compliqué à deux je pense que c'est facile sinon notre bébé elle est adorable elle a pas beaucoup pleuré tu m'as d'ailleurs dit qu'il y a quelqu'un qui est venu te féliciter à la fin du voyage oui il y a une dame qui est venu me dire mais c'est incroyable votre bébé il a pas branché au moment où elle branche c'est génial et au retour c'était beaucoup plus facile parce qu'on est parti la nuit c'était vraiment cool pour la suite de la question alors là il y a beaucoup de choses à dire on va essayer d'être assez concis ce sont les grosses différences entre la France le Japon sur la vie avec un bébé on en a beaucoup parlé tu sens vraiment que le Japon il est fait pour les parents tout est fait pour simplifier la vie des parents il y a trop de choses qui sont mises en place pour nous c'est un délire je te laisse en donner quelques-uns après un petit peu de contexte on a toujours vécu au Japon depuis qu'on est parents quand on est venu en France en fait on n'était pas du tout habitué à comment on fait en tant que parents en France quoi on n'a pas les mêmes réflexes on va dire moi j'ai trouvé ça extrêmement dur en tant que jeune maman en France rien n'était pensé pour les enfants quoi c'est à dire qu'encore une fois ce qu'il faut comprendre c'est que le Japon vraiment tout est fait pour nous simplifier la vie par exemple des trucs très très bête mais partout il existe des tables à langer pour langer ton bébé il y a des salles aussi d'allaitement quand on parle de salle d'allaitement les gens ils se disent ah oui c'est parce que au Japon si t'allaites dans la rue les gens ils vont mal te regarder du coup ils ont fait des salles d'allaitement pas du tout faisant que Fanny elle allaite autant dehors que dedans voilà c'est là encore tout à l'heure on était dans un restaurant elle allaitait les gens ils sont très gentils il n'y a aucun souci à ce niveau là mais simplement pour le confort des mamans au Japon il existe des salles d'allaitement c'est des endroits qui sont climatisés à l'abri des regards t'as un petit siège tranquille tu peux te poser allaiter ton bébé souvent à côté de ça bah t'as tout ce qui est table à langer tout ce qui est nécessaire pour les bébés etc et c'est vrai que quand on est habitué à ça qu'on est habitué à avoir tous ces services là quand on est allé en france et qu'on a vu que c'était très compliqué de trouver une table à langer ou pour des salles d'allaitement ça n'existe pas du tout ou alors très très peu moi j'en ai pas vu du tout ça nous a manqué après moi je comprends que les parents en france qui n'ont jamais eu ça ils vivent très bien sans tu vois mais c'est vrai que comme nous on est devenu parents ici et qu'on avait accès à tout ça ça nous a manqué parce que tout de suite le premier réflexe qu'on a eu c'était de chercher en fait les endroits pour ranger le bébé ou pour l'allaiter bonjour par contre un truc qui était mieux en france je trouve c'était tout ce qui était rayon bébé pour la nourriture il y a plein de petites compotes en tube bio des trucs plutôt bons pour la santé quoi des biscuits beaucoup moins de variété au japon il y a un bébé qui s'échappe encore je te laisse y aller elle est trop mignonne un autre truc qui est vachement intéressant ici aussi c'est que comme tout est développé vraiment pour aider un petit peu les parents et surtout les mamans il existe des endroits donc nous on en a un par exemple pas très très loin de chez nous qui sont donc bah gérés par la municipalité et c'est des endroits où tu peux emmener ton enfant c'est pas des garderies c'est à dire que c'est vraiment des endroits qui sont faits pour que les parents emmènent leurs enfants et c'est des espèces de grands espaces avec des jeux des jouets des des tobogans des endroits où ils peuvent ils peuvent commencer à grimper sur des trucs et tout et ça c'est vraiment un bonheur quand on est parent par exemple fanny quand elle fait ses live twitch l'après midi bah moi je prends la petite je l'amène là bas jouer du coup on a un espèce de grand parc tout ça et puis on y reste des heures c'est trop 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 bien alors je dis pas que ça n'existe pas en france mais en tout cas au japon on a plein de choses comme ça et c'est vrai que de manière générale c'est un bonheur vraiment c'est un bonheur total de pouvoir élever un petit bébé ici sans oublier aussi un aspect que j'ai pas du tout parlé c'est l'aspect un petit peu tout ce qui est allocation ce genre de truc les aides de l'état on a droit à toutes ces allocations c'est que là on a des allocations qui tombent tous les mois c'est l'équivalent de 150 balles à peu près jusqu'à ce qu'elle rentre au collège ou au lycée ouais je crois jusqu'à ce qu'elle finisse le collège tous les frais médicaux du bébé ils sont pris en charge par l'état ça nous coûte zéro donc voilà c'est c'est plein de choses alors je sais qu'il y a des choses qui sont tout aussi bien en france le but c'est pas de dire c'est mieux en france c'est mieux au japon pour les gens qui se posent la question de comment ça se passe pour élever un petit bébé au japon et ce qu'on a plein de trucs etc la réponse est oui la réponse est oui et c'est vraiment top Alors ensuite prochaine question il y a toujours fanny qui est derrière du coup celle là je vais y répondre tout seul c'est une question qui nous vient de il y a des moustiques de partout j'ai envie de les déboîter ah mais dégage eux c'est une question qui nous vient de félident ardures tu n'as pas peur pour l'éducation de ton enfant en sachant que tu n'as pas le visa permanent très très bonne question c'est une de mes plus grandes peurs faut savoir qu'à la base qu'on a commencé à discuter avec fanny du fait qu'on aimerait avoir un enfant un jour etc une des priorités que moi j'avais avant d'avoir un enfant c'est d'obtenir mon visa permanent parce que avoir un visa c'est un stress dès qu'on fait un renouvellement de visa on n'est jamais sûr et certain d'obtenir un nouveau visa on a toujours cette épée de Damoclès au dessus de la tête du peut-être qu'on n'aura pas le visa et peut-être qu'on va devoir rentrer en France donc ça c'est quelque chose avec lequel nous on vit au quotidien donc moi j'avais vraiment très très envie d'avoir un visa permanent avant qu'on entreprenne d'avoir un enfant sauf que notre petit trésor est arrivé un petit peu plus tôt que prévu Ah mon bébé oh t'étais rapide toi hein t'es venu direct t'as pas attendu ce qui fait que bah actuellement ni fanny ni moi n'avons de visa permanent et surtout l'aspect le plus important c'est que notre bébé a un visa c'est un truc c'est un peu dissonant qu'on le dit mais notre bébé elle a un visa elle a un visa d'un an elle a un visa qui est calqué sur le visa de fanny actuellement il n'y a rien qui nous dit que son prochain visa elle aura et qu'elle sera pas expulsée du japon c'est des choses qui existent d'ailleurs il y a des histoires de dingue j'ai entendu des histoires de gens qui juste la démarche en fait pour avoir le visa du bébé ils l'ont fait quelques jours en retard parce qu'ils étaient pris par plein de trucs et au final ils se retrouvent avec leur bébé qui n'avait pas le visa il y a des histoires c'est des délires on essaie de pas y penser parce qu'on se dit voilà il n'y a pas de bois ici mais avec du cuir ça va le faire je touche du cuir on se dit que c'est bon normalement nous on a nos visas etc ça se passe bien pour l'instant moi ça fait 12 ans que je suis là j'ai sur ma 13e année fanny elle ça fait déjà cinq ans qu'elle est là donc on se dit ça va mais encore une fois on n'est pas sûr et d'ailleurs très rapidement pour revenir là dessus j'avais fait une vidéo il y a de ça quelques mois enfin d'année dernière où je vous expliquais que moi mon visa permanent je ne pouvais pas l'avoir parce que mon visa actuelle n'était pas modifiable en visa permanent ça n'a pas bougé j'ai toujours le même visa pour l'instant je suis en train de réfléchir à différentes manières de potentiellement pouvoir passer sur un autre visa attendre à peu près cinq ans et enfin obtenir le visa permanent il n'y a rien de sûr pour l'instant mais j'ai deux trois pistes et eux voilà on va voir ce qu'on peut faire ensuite prochaine question c'est une question de pascal blanc as tu des préjugés par rapport au rôle de papa ou parents qui sont tombés depuis que tu es parent le premier très très simple le fait d'être capable ou non d'avoir un enfant forcément quand on t'apprend que tu vas être papa tu as tout tout le monde qui se qui qui est chamboulé tu te dis ouah dans neuf mois j'ai un petit être humain qui arrive il faut que je sois capable de gérer la chose tu vois que ce soit au niveau émotionnel que ce soit au niveau financier que ce soit tout en fait et c'est vrai qu'à ce niveau là on a des doutes moi j'avais énormément de doutes et je savais pas en fait si j'allais être un jour capable de faire ça ou pas et au final je me suis rendu compte que le bébé il arrive et t'as pas le choix déjà toutes ces choses là tu dois les faire et surtout au final tu les fais au jour le jour tu fais les actions une par une quand t'es amené à les faire là où quand tu regardes ça de loin quand il te reste encore quelques mois avant d'avoir ton bébé tu t'imagines toutes les choses que tu vas avoir à faire et t'as l'impression d'avoir une immense montagne infranchissable au final quand le bébé est là tu te rends compte que alors oui tu as un milliard de choses à faire mais tu les fais une par une et au final tu te rends compte que petit à petit ces choses là t'es capable de les faire et je pense que c'est peut-être le plus gros préjugé que j'avais et qui s'est tout de suite démoli quand on a la petite qui est arrivée alors Fanny c'est celle qui charbonne le plus à ce niveau là je suis très content d'avoir Fanny c'est la meilleure des mamans je vais pas vous mentir on avait plein de doutes tous les deux on se questionnait sur est-ce qu'on va en être capable ou pas et au final ben on se démerde bien j'ai envie de dire et sinon oui un autre truc aussi la vitesse à laquelle un bébé ça grandit il y a encore quelques mois que mon petit bébé comme ça je la tenais là ici là comme ça aujourd'hui c'est une petite fille qui court là littéralement elle est à côté elle fait des pas elle saute là hein ma chérie elle me regarde avec ses grands yeux de petite fille là déjà bientôt 10 mois j'ai l'impression qu'elle a 5 ans déjà là je lui apprends les divisions la semaine prochaine elle passe le bac bon allez je vais essayer Fanny alors il faut savoir que moi à la base j'ai pas de bébé autour de moi dans ma famille et tout parce que je suis la petite dernière j'avais aucune idée de comment c'était d'avoir un bébé quoi je sais pas pourquoi je parlais de ça est-ce que ça a un rapport avec les préjugés sur la parentalité pas vraiment mais bon juste pour donner un petit peu de contexte moi j'avais un préjugé j'avais l'impression que les parents quand ils parlaient de leur enfant ils exagéraient un petit peu en mode l'amour fou c'est l'amour de ma vie c'est un amour incommensurable et tout je me souviens qu'à l'époque j'avais mon chat j'ai toujours mon chat et je me disais mais ça doit être à peu près pareil quoi ça doit être un amour qui est similaire et en fait pas du tout depuis que j'ai mon bébé depuis que j'ai accouché je comprends et ce préjugé là du coup il s'est envolé directement voilà je pense que c'est tout j'espère qu'on a pu répondre à ta question et question suivante du coup il y a Kleroui M qui dit hello Mitsu désolé du coup c'est la femme de Mitsu qui répond Japon baby friendly ou pas en voyage surtout continue tes vidéos le Japon ouais c'est grave baby friendly comme on disait tout à l'heure c'est très facile d'avoir un bébé ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les parents pour les gens qui sont à poussette dans la rue tu n'auras pas des trous dans les trottoirs qui risquent de t'emmerder si jamais tu te balades en poussette plein de choses en fait qui sont trop bien quand tu voyages avec un bébé par exemple dans tous les trains pas les métros mais les trains tu as des salles à langer à l'intérieur que ce soit dans les toilettes ou dans une salle spéciale les sièges dans les toilettes où tu peux poser ton bébé tu peux poser ton bébé pendant que tu vas aux toilettes c'est un truc de fou aussi les gens les japonais adorent les bébés c'est un truc de fou ça m'a choqué quand j'ai commencé à sortir dehors avec mon petit bébé il y avait tout le monde qui m'arrêtait surtout les vieilles dames pour me dire à quel point elle était mignonne vraiment les gens adorent les bébés ici et même si jamais par exemple ton bébé se met à pleurer dans un lieu public les gens ils vont pas mal te regarder quoi que ce soit ils vont essayer de faire rire ton bébé au contraire tu vois ils vont lui faire des petits signes et tout pour lui faire changer son mood franchement moi j'ai jamais eu aucun problème avec mon bébé ici et je pense que c'est très très c'est un pays qui est très très baby friendly est-ce que tu as quelque chose à rajouter j'aimerais quand même rajouter un petit bémol mais c'est un bémol qui est vrai partout au final quand tu vas à la campagne donc quand tu sors des grandes villes ça c'est surprenant tu as quand même des endroits pour les bébés un peu partout à savoir que par exemple dans n'importe quelle mairie où vous allez petit tips il y a des salles d'allaitement tout le temps si jamais un jour vous êtes en galère vous êtes dans la pampa vous savez pas où aller aller dans la petite mairie dans le petit truc du petit village où vous êtes forcément il y a un endroit où vous pourrez allaiter votre bébé dans les uniclos aussi d'ailleurs je mettrai une application dans la description et c'est une application en gros quand vous venez au japon c'est comme un google maps vous avez tous les endroits où vous avez des salles d'allaitement des tables allongées des trucs comme ça quand vous êtes dans un endroit dans un quartier vous cliquez dessus vous savez exactement où autour de vous il y en a et croyez moi il y en a vraiment deux partout mais non pour revenir à ce que je disais voilà en campagne c'est vrai que par contre quand avec une poussette par exemple tu vas tomber sur des sentiers qui sont un peu impraticables tu vas tomber sur des endroits où le japon c'est des montagnes des fois tu as des montées comme ça avec ta petite poussette à pousser etc vraiment si vous allez au japon avec un bébé je vous conseille quand même de prendre une voiture louer une voiture mais sinon encore une fois voilà pour répondre à ta question je pense que oui le japon est vraiment un endroit qui est très bébé friendly si tu as l'occasion de venir au japon avec ton petit bébé écoute je te le conseille j'espère que tout se passera bien pour toi et j'espère surtout qu'on a pu répondre à ta question et dites-vous que nous là on a vu à peine cette partie là c'est immense je crois que c'est la première fois que je vois un parc qui ferme et du coup c'est rigolo parce qu'on est dans un parc mais là il y a littéralement tout le monde qui est en train de rentrer en même temps tout le monde qui est en train de se barrer c'est trop bizarre l'entrée elle coûte 500 yens vous avez aussi un passeport annuel qui coûte 2000 yens si jamais vous vivez ici ou vous venez ici pour un an ça vaut le coup en vrai t'as vu le papillon ? ouais j'ai cru que c'était une énorme guette ils ont eu trop peur et donc on se retrouve au studio alors à la base j'avais prévu de finir la vidéo à Shinjuku je pense que vous vous en doutez sauf que la petite elle est un petit peu fatiguée et surtout on n'avait pas envie de prendre le train pendant la rushaveur alors vraiment c'est le pire truc un week-end à monter dans le train quand tout le monde est dans le train surtout quand t'as une poussette donc ouais il me reste quelques petites questions instagram auxquelles j'ai envie de répondre sauf que là bon c'est un petit peu le mitsu du futur qui vous parle j'ai commencé à monter la vidéo et je me rends compte qu'elle est déjà pas mal longue et du coup je me dis est-ce que ce serait pas intéressant de tenter quelque chose en répondant aux dernières quelques questions en live directement sur twitch donc écoutez je vous donne rendez-vous demain 14h sur ma chaîne twitch vous avez le lien dans la description donc on essaiera de se faire un dinumitsu en live donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis bah pour les intéresser je vous attends donc demain 14h sur la chaîne twitch ceci étant dit écoutez on arrive donc sur la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu comme d'habitude vous le savez les dinumitsu moi c'est un format que j'adore vous avez l'air d'aimer ça aussi donc je continue d'en faire n'hésitez pas d'ailleurs à me poser vos questions dans les commentaires pour le prochain dinumitsu j'en ferai sûrement un dernier cette année en décembre je pense et puis aussi très rapidement avant de partir cette semaine dimanche là qui arrive une grosse vidéo spéciale Halloween qui sort sur la chaîne on s'est donné avec Dorian mon monteur pour vous faire quelque chose de vraiment très très sympa et puis sur ce encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout moi je vous fais des gros bisous c'était mitsu bye c'est parti